Lucie adorait la soupe. Burida, borsche et bouillabaisse, miso et minestrone, soupe aux potirons et chaudrer de maïs. Mais avant tout, elle adorait la soupe à l'alphabet. Un bouillon savoureux avec des nouilles taillées en forme de lettres de l'alphabet. Lucie en raffolait. C'était sa soupe préférée. Tout s'est alors produit assez mystérieusement, du jour au lendemain. Un matin, après s'être réveillée, Lucie était tout d'un coup capable d'épeuler des mots compliqués. Vraiment très compliqués. Se pourrait-il que ce soit grâce à la soupe à l'alphabet ? Son frère, Micha, était confus. Il mangea alors la même soupe. Mais peu importe ce qu'il faisait, des poiriers, encore des poiriers, des chandelles. Les lettres de l'alphabet finissaient toutes dans son ventre. Alors que dans le cas de Lucie, elles allaient tout droit dans son cerveau. Sous-titrage Société Radio-Canada Plus Lucie mangeait de la soupe à l'alphabet, plus ses compétences en orthographe augmentaient. Elle battait maintenant Micha au Scrabble. Ils trouvaient ça un peu injuste, étant donné qu'ils avaient mangé tous les deux la même soupe. Elle remporta le concours d'orthographe de son école et devint la championne en mots croisés la plus jeune du monde. En peu de temps, Lucie, maintenant simplement connue sous le nom de la fille à la soupe à l'alphabet, voyageait autour du monde entier. Sous-titrage Société Radio-Canada D'abord à Lann-Ferb-Voog-Vin-Gil, où Lucie épeula le nom correctement pour la première fois dans l'histoire de la ville. L-L-A-N-F-A-I-R-P-W-L-L-G-W-Y-N-G-Y-L-L. Les citoyens de la ville de Lann-Ferb-Voog-Vin-Gil n'en croyaient pas leurs oreilles. Et après une longue journée d'orthographe, Lucie fut nommée citoyenne d'honneur de la ville de Lann-Ferb-Voog-Vin-Gil. Rapidement, le nom de Lucie résonnait dans toutes les villes, même celles les plus lointaines. Lann-Ferb-Voog-Vin-Gil où Lucie trouva d'étranges lettres islandaises dans sa soupe à l'alphabet. À Staronis-Jetsteblitskaya, où la ville entière accueilla Lucie avec une marmite géante remplie de soupe à l'alphabet cyrillique. Bientôt, Lucie savait épeuler tous les mots dans toutes les langues du monde. Parfois, après une longue journée d'orthographe, son frère Micha lui manquait. Il l'appelait tous les jours, mais Lucie n'avait jamais le temps de répondre à ses appels. Elle était bien trop occupée à épeuler des mots compliqués et à manger de la soupe à l'alphabet. Beaucoup de soupe à l'alphabet. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est alors que quelque chose de terrible arriva. Lucie vint à manquer de soupe à l'alphabet. Mais pire encore, toutes les épiceries de tous les coins du monde avaient épuisé leurs réserves de soupe à l'alphabet. Tout le monde avait voulu en goûter, tout le monde avait voulu goûter au succès de Lucie. Et maintenant, il n'y avait plus de soupe. Lucie se mit à la recherche de boîtes de soupe à l'alphabet. Elle chercha partout. Elle n'en trouva aucune. Lucie était désespérée. Elle gratta alors le fond de quelques boîtes de conserve de soupe à l'alphabet, mélangeant ainsi les différents alphabets. Latins, cyrillique, islandais. Non seulement les lettres s'entremêlaient dans la casserole, elles s'entremêlaient aussi dans le cerveau de Lucie. Et ce qui sortait de sa bouche n'avait plus beaucoup de sens. L'anfer, reydar, bliskaya. Lucie ne savait plus épelée de mots compliqués. Ni en islandais, ni en cyrillique, ni même dans sa propre langue. Et c'est ainsi que les citoyens de la ville de L'anfer, Fövidgill, retirèrent le titre de citoyenne d'honneur de Lucie. Son nom ne raisonnait plus dans les villes les plus lointaines. Et Lucie ne passait plus ses journées à épeler des mots compliqués. En effet, elle avait tout d'un coup beaucoup de temps libre, du temps pour penser. Elle ne pensait plus à l'orthographe de mots difficiles, elle pensait à son frère Misha. Il ne s'était plus parlé depuis maintenant des semaines. Lucie n'avait jamais eu le temps de répondre à ses appels. Il devait être très, très en colère contre elle maintenant. Lucie rentra chez elle et sonna à la porte de sa maison. Mais Misha n'ouvrit pas. Lucie s'assit alors sur le porche de sa maison et pleura quelques larmes. Lorsqu'elle renifla dans l'air une odeur qui lui était familière, Misha avait cuisiné une marmite entière de soupe à l'alphabet pour fêter le retour de sa sœur à la maison. Et pendant qu'ils dégustaient la soupe ensemble, Lucie lui raconta toutes ses histoires au sujet de L'Anferpugvigil, de Reydar Fjordur et de Staronid Sieste Blitzkaja. Misha l'écouta avec admiration. Un jour, ils voyageraient ensemble pour aller visiter ces villes lointaines. Mais pour l'instant, Lucie était heureuse d'être de retour à la maison et de manger de la soupe à l'alphabet avec son frère Misha. Sans devoir épeuler de mots compliqués. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501